Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo de la série du dimanche donc de la série Montessori en ce moment. Aujourd'hui la vidéo va porter sur le moment du repas. Voilà en fait là ça va être une série en fait de moments et de conseils par rapport à la méthode Montessori. Cette vidéo aujourd'hui va porter sur le moment du repas. Les prochaines vidéos porteront sur d'autres moments de la journée. Il y aura le moment des jeux, le moment des soins. Il y aura d'autres vidéos comme ça et en fait ça sera par rapport à la méthode Montessori les conseils qu'il donne par rapport à ce moment là. Voilà j'espère que vous avez compris. En tout cas continuez de regarder la suite. Il y aura sûrement des conseils qui vont vous plaire. Alors d'abord par rapport au repas, moi la chose que j'ai faite alors je sais plus si je l'avais lu dans un bouquin ou si je l'avais vu sur internet parce que je n'ai pas retrouvé dans mes bouquins mais je pense que de toute façon c'est une bonne idée même si c'est pas exactement ce que préconise la méthode. Moi par exemple Aaron qui est bébé qui a quatre mois, depuis qu'il est né quand je cuisine je le mets dans son transat et je le garde à côté de moi. Je lui explique ce que je fais, je lui raconte ce que je fais à manger, ce que je suis en train de faire et il me regarde, il rigole, il est content donc déjà il n'est pas tout seul, il ne s'ennuie pas, il est actif quoi et en plus moi aussi ça me permet de le surveiller tranquillement tout en faisant à manger. Donc ça c'est la première chose que je peux vous conseiller pour un bébé. Quand il est en âge, le mettre dans sa chaise haute au moment du repas avec nous, même s'il ne mange pas forcément aux mêmes heures, peut-être il a mangé un peu plus tôt ou quoi. C'est bien s'il peut manger en même temps mais si vous préférez le faire manger avant c'est pas un souci. Ce qui est important c'est qu'au moment du repas il soit assis à table avec tout le monde pour qu'il comprenne qu'il a sa place autant que les autres membres de cette famille. Voilà. Pensez aussi dès qu'il commence à manger tout seul, ne faites pas ce que moi j'ai fait pour ma fille. Il ne faut pas angoisser parce qu'ils se salissent ou parce qu'ils sont longs pour manger. Moi c'est un truc qui me stressait. Alors pas la longueur parce que ma fille était d'une rapidité folle pour dégommer les plats, c'était une gourmande. Mais par contre au niveau de se salir, forcément quand ils apprennent ils se salissent c'est normal. Mais moi j'étais tellement stressée, j'avais tellement pas envie qu'elle se salisse que déjà j'ai tardé pour lui apprendre, pour la laisser manger toute seule et qu'après quand elle voulait manger toute seule, dès qu'elle se salissait elle voyait que ça m'agacait, que j'étais pas bien même si je ne la disputais pas. Mais bon voilà, elle voyait que ça me contrariait et il faut vraiment essayer de ne pas faire ça parce que du coup maintenant, enfin maintenant ça va un peu mieux parce que maintenant j'ai un peu plus de recul mais pendant longtemps elle a été traumatisée par le fait de se salir. La peinture elle en a fait mais elle n'a pas fait très tôt, elle avait peur de se salir les mains. Quand on allait à la plage elle voulait pas toucher le sable, elle avait peur de se salir. Mais moi là ça a pris des proportions assez importantes quand même. Tout ça parce que moi j'avais peur qu'elle se salisse alors qu'au final, bon c'est pas le drame, si elle se salive on la nettoie et puis c'est pas grave. Mais voilà donc ça faites très attention. Moi j'ai fait l'erreur, je ne la ferai pas deux fois. En tout cas je vais essayer. Alors ce qui est précofène, ce que moi j'ai lu dans le bouquin c'est qu'à partir de 8 mois même s'ils n'ont pas de dents, on peut commencer à leur donner des petits morceaux moelleux. En fait le fait de leur donner des petits morceaux aussi ça leur permettra de les attraper pour les mettre à la bouche. Ça va les aider à prendre à manger forcément. Alors moi j'ai, moi je suis une traumatisée des morceaux. Moi déjà même s'ils avaient des dents j'avais peur qu'elles s'étouffent. Et du coup quand j'ai vu ce passage je me suis dit oula ça fait peur. Mais bon il faut tester, il faut essayer. L'enfant, il faut bien sûr ne pas lui donner et le laisser sans surveillance. Ça c'est une évidence mais de toute façon il ne faut jamais laisser un enfant sans surveillance. On est d'accord. Mais je pense que je vais essayer avec mon fils. Je vais essayer parce qu'avec Ayla j'avais beaucoup peur et du coup elle a mis pas mal de temps aussi à manger des morceaux. Je pense qu'à partir du mois je vais commencer à lui donner des petits morceaux mouilleux. Et de toute façon vous le verrez parce que vous me suivez dans mes vlogs. En tout cas si vous en avez envie vous pouvez me suivre dans les vlogs. Je vous laisse vous abonner si ça vous dit. Petite parenthèse fermée. Alors ce qui peut être pas mal aussi, une petite astuce, bon je pense que la plupart le savent mais au cas où, c'est pas mal d'utiliser des ustensiles attrayants. Donc des petites fourchettes, des petites assiettes sympas, des petits trucs qui les attirent avec des couleurs qu'ils aiment bien. Voilà ça peut être que du bonus je pense. Pensez, alors dans la méthode Montessori il conseille des couverts, des couverts métalliques, des petits couverts métalliques en fait adaptés à l'enfant mais qui se rapprochent quand même des couverts qu'on utilise aujourd'hui. C'est pour les aider en fait au niveau de la maniabilité, pour les rendre plus autonomes. Même des petits couteaux, dès qu'ils commencent pour apprendre à couper, ils vont pas couper d'accord un steak, mais voilà pour leur apprendre à couper par exemple des petits fruits ou des choses comme ça, ça peut être plutôt sympa. Et eux ils conseillent ça. Ils disent aussi d'éviter les... comment ça s'appelle ? Je vais pas y arriver. Les verres... les becs verseurs, voilà, pour quand l'enfant doit boire de l'eau par exemple à table. Après on fait comme on veut, on est d'accord. Mais ils disent que c'est plutôt pas mal, que c'est plutôt mieux de prendre un petit verre en fait tout simplement avec un petit peu d'eau. Comme ça l'enfant va apprendre à boire au verre directement et c'est sûr que c'est pas beaucoup... c'est pas plus mal. Et aussi quand il est encore un petit peu plus grand, on peut lui mettre une petite carafe à sa portée pour qu'il puisse lui-même se servir dans son verre. Alors au début je pense que ça va être une grande catastrophe, mais petit à petit je pense que ça peut être plutôt pas mal parce que c'est vrai que les enfants aiment bien. Alors déjà c'est comme un jeu, ça va leur apprendre à le faire et ce sera un amusement en même temps. Donc c'est plutôt sympa. Alors un petit conseil que j'ai... alors pareil je sais pas si j'ai lu quelque part ou si c'est moi qui ai trouvé ça. Très franchement j'en sais rien. J'ai lu tellement de choses sur la méthode et sur l'éveil aux enfants que au final je suis un peu perdue. Mais bon. Il y a une idée que je trouve plutôt sympa que moi je vais appliquer mais bon le bébé est encore petit. Mais quand ils ont l'âge c'est de créer en fait un set de tables personnalisées. Tout simplement vous dessinez, après ça dépend si vous êtes créatif ou pas évidemment, mais voilà. Vous pouvez dessiner en fait la forme. Vous dessinez l'assiette, la fourchette, la couteau, la cuillère, la place pour le verre. Et comme ça en fait l'enfant va apprendre à mettre la table. Ça va lui apprendre déjà à mettre son assiette, ses couverts et son verre à la place où il faut. Je trouve que c'est une super idée. Et voilà. Une fois qu'il a compris le système, il peut vous aider à mettre la table pour tout le monde. Pas forcément qu'à sa place. Et ça c'est plutôt sympa déjà pour vous parce que vous partagez un moment avec lui. Et surtout pour lui-même parce que ça le rend beaucoup plus autonome. Et plus il va, comment dire, plus il va toucher, il va manipuler de choses, plus il aura l'habitude et plus il sera à l'aise. Donc voilà. Un enfant n'hésitez pas à lui proposer de débarrasser, à lui apprendre. Au début c'est un peu, voilà, c'est un peu perte de temps on va dire pour nous. Mais au final, voilà, c'est un grand investissement et c'est très important. L'enfant aussi peut débarrasser, voilà, tout ce qui peut rendre service en fait sans être dangereux pour lui bien évidemment et le bienvenu. N'oubliez pas aussi de proposer régulièrement de nouveaux aliments à votre bébé, de changer pour pas qu'il se lasse. Surtout ne vous bloquez pas si un enfant ne veut pas d'un aliment qu'il mangeait par exemple avant et que du jour au lendemain il en veut plus. Ça sert à rien d'insister, d'insister. Ça lui reviendra après, vous le reprocesserez un peu plus tard. Mais il faut surtout pas forcer un enfant. Jamais forcer un enfant ou éviter au maximum en tout cas. Même si moi aussi pareil j'ai l'angoisse de l'assiette qui n'est pas finie. Pour moi un enfant faut qu'il finisse son assiette sinon il a pas bien mangé. Alors que c'est complètement fou déjà parce que les enfants n'ont pas tous la même faim, n'ont pas tous les mêmes besoins. Et puis même nous on sait pas exactement de quoi ils ont besoin. Donc ce qu'on dose dans les assiettes c'est une simple approximation. Mais voilà moi je sais que j'aimais bien quand ma fille finissait son assiette et en fait au final en lisant ses livres je me suis rendu compte de plus en plus que c'était pas forcément essentiel et que ça servait à rien d'insister. Qu'au final voilà ça risquait plus de les braquer qu'autre chose. Un enfant mange à sa faim. S'il a faim il mange, s'il a pas faim il ne mange pas. Il ne se laissera pas mourir de faim. On l'entend de partout mais c'est vraiment vrai et c'est très important. Un enfant se gère vraiment tout seul. Donc il faut le laisser faire. Donc comme tout, un petit peu comme les vidéos où je vous parlais des bases, vous avez un petit peu compris que par l'europa c'est un peu pareil. Il faut le laisser faire, il faut le laisser apprendre, il faut l'accompagner dans la démarche, dans toutes les démarches qu'il va faire pour apprendre à manger. Voilà par exemple au début piquez lui un petit morceau de viande et vous lui donnez, vous lui montrez comment on fait. Et ensuite vous juste vous lui piquez et vous le laissez prendre la fourchette de lui-même et petit à petit c'est lui qui va piquer, qui va prendre la fourchette. Il faut y aller étape par étape progressivement. Il faut pas brusquer son enfant, ça sert à rien. C'est pas une course au développement. J'ai l'impression souvent qu'entre parents c'est la course. C'est genre mon enfant il fait ça, moi il marche, moi il parle, on fait ci et mi. Il faut pas rentrer dans ce jeu là parce que l'enfant il est pas en compétition, il avance en son rythme, il se développe comme il peut et comme il veut aussi j'ai envie de dire. Et c'est pas plus mal. Parce que voilà peut-être qu'il marchera pas aussitôt qu'un autre mais il parlera peut-être plus tôt. On peut pas comparer l'incomparable comme nous les personnes, les individus, on est tous différents. Les enfants sont tous différents et il faut vraiment en prendre compte. Donc voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour au niveau du repas. N'hésitez pas si vous avez, si vous aussi vous connaissez cette méthode et que vous avez d'autres astuces liées à ce moment là, à ce moment là, au niveau du repas. N'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de voir la suite de ces vidéos. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Merci. Merci.